En janvier 2020, j'ouvrais mon premier atelier physique dans lequel je donnais des cours de modèle vivant. Ça commençait tout doucement à se développer. J'avais de plus en plus d'élèves jusqu'à ce que malheureusement, trois mois plus tard, en mars, le confinement pointe le bout de son nez et on nous annonce la fermeture de tous les lieux comme les commerces, les musées, les cinémas, etc. Et c'est comme ça que j'ai perdu ma première salle. C'était certainement mon premier échec et je n'ai plus donné de cours pendant plus d'un an. Jusqu'à la semaine dernière, jeudi 28 derniers, on organisait avec ma partenaire Morgane la première d'une série de Drink and Draw. Et autant vous dire que c'était génial. Image. Je te serre de la couche. Tu as un truc pour te moquer. Non ! C'est que tout à l'heure, tu fais elle ou tu fais elle en fait ? Tu fais Robocop. Je ne sais pas ce que je fais et c'est la première fois que je t'ai un crayon. C'est vraiment run ? Pour dessiner, oui, je n'ai jamais dessiné. Moi j'écris. Non, voilà, c'est ma première fois. Tu te pardonneras. Je sais pas, parce que là, c'est la même chose. Qu'est-ce que le Drink and Draw ? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un concept qui a été inventé il y a une dizaine d'années environ à Toulouse même qui consiste à mélanger repas et cours de dessin, tout ça dans la bonne humeur. Avec mon amie Morgane qui tient un salon de thé à Toulouse. Et je vous conseille d'y aller parce que c'est vraiment très bon ce qu'elle propose à manger. Et qui est également une grande passionnée d'art. Elle permet à des artistes de pouvoir exposer dans son salon. Et de pouvoir également les mettre en avant. Et comme si ce n'était pas évident, un artiste plus une passionnée d'artistes dans un salon. Elle m'a contacté pour me proposer de mettre en place ce Drink and Draw que bien sûr, j'ai accepté. Parce que là, je vais y arriver, mais parce qu'il y a l'ombre. Oui. Si un jour tu as un truc qui a pas de lombre, je ne suis pas sûre de le réussir. Eh bien, tu le sauras. Tu as l'axe des tampons qui est là, ici, tu vois. Donc, plan de face, plan de côté. L'axe des pommettes. Et l'axe qui sépare, qui va de la pommette, de l'ombre de la pommette, à l'ombre du menton. D'accord. Et là, par exemple, fais attention à la distance entre le côté de la tête, qui est le début de la pommette. Le début de la pommette. C'est bien, mais si tu n'observes pas, tu dessines d'imagination. Voilà. Donc, passez plus de temps à observer qu'à dessiner. On a donc mis en place ce concept-là. On a fait de la communication. Et ce jour-là, on était cinq personnes pour la première. Et ça s'est vraiment bien passé. Évidemment, pour le cours de dessin, j'ai proposé un cours sur le portrait qui est la valeur sûre des cours de dessin. C'est ce qui marche à tous les coups. Cours de portrait technique, l'oumise, qui consiste à construire un portrait en suivant des formes géométriques. Si vous ne savez pas ce que c'est, allez voir la série de vidéos que j'ai faite sur le portrait. Et là, vous aurez toutes les réponses. Alors, attention à l'axe d'orientation du segment mâchoire-menton. Est-ce que tu ne trouves pas que c'est trop horizontal chez toi ? Ce qui est bien, c'est que tu observes, tu pars de l'angle mâchoire. Et tu traces le segment qui rejoint le menton en observant la photo, en essayant de suivre le même axe. Tu vois ? Et je pense que si c'est le même axe, du coup, c'est le menton qui devrait être un peu plus bas. Parce que si je regarde, si on regarde la distance ici, elle est un peu trop proche. D'accord. Un peu trop chic. C'était un peu compliqué au début à mettre en place parce qu'on avait affaire à des débutants. Mais en leur expliquant cette technique, eh bien, ça a pu se faire, ça a pu bien se passer. Et le cours était vraiment extraordinaire. Il y avait de l'ambiance, de la bonne nourriture. Ça va, tu te régales ? Oui. Est-ce que tu peux nous montrer ton dessin, s'il te plaît ? Trop beau. Ah, trop, 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 trop. Mais c'est ça, c'est le père dans Le Seigneur des Neufs. C'est très, très beau. Très, très beau. Très réussi. Tu peux les passer ? Oui, mais tu t'es passé, quoi. Eh bien, tu l'estompes et tu roules. Tu as tout l'exceptif de gomme, là. C'est l'exceptif. Et même si chacun avançait à son rythme, ils ont beaucoup appris de la technique et ils vont pouvoir entrer chez eux en ayant appris énormément de choses sur la technique du dessin. Ils ont pu repartir satisfaits et avec de nouvelles connaissances. Et ça, c'est le plus important quand vous voulez donner des cours de dessin. Il y avait une super ambiance, on a bien rigolé. Je vous laisse voir les images. Un peu trop tôt pour poser les images. Je sais, je sais. Je ne peux pas les repasser les yeux. Je le sais, mais... Mais c'est les yeux, qu'est-ce que... Voilà, il faut faire les yeux. Je sais, je sais, mais là, moi, sans yeux, je... Mais qui c'est ? On ne pourrait plus dormir. Sans yeux, je ne peux pas dormir. Et bien sûr, puisque la nourriture était également présente, on nous a préparé de très bons tapas. Il y avait un apéritif ou un thé glacé super bon. Un pincho, c'est un toast tortilla chorizo. C'était exceptionnellement bon. Une soupe de châtaigne, c'était la première fois que j'en goûtais. Et franchement, je le répète, allez dans son resto. Si vous en avez l'occasion, vous allez vous régaler. Il y avait des nems de carottes, de choux de graines, des mini brochettes de poulet au saté. Et on a terminé par un superbe dessert qui était la surprise du chef. C'était tellement bon, on s'est régalé. Et même un seul cours, ce n'était même pas assez. Puisqu'on pense pouvoir prolonger ça sur trois séances pour donner l'occasion et l'opportunité à tous les élèves et à tous ceux qui participent au Drink and Draw de pouvoir terminer leur dessin. C'était une excellente première. On organisera d'autres Drink and Draw avec plus de personnes et dans une salle qui sera bien plus grande. On le fera en plus grand puisque quand on fait quelque chose, faites-le bien et en grand. D'ailleurs, abonnez-vous pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du concept Drink and Draw et est-ce que vous, vous voulez aussi y participer. Et je sais que beaucoup aimeraient participer aux cours en présentiel à Toulouse. mais ne peuvent pas les suivre à cause de la distance ou d'autres raisons qui leur sont propres. Donc, pour compenser ce manque et pour vous donner l'occasion de suivre un cours complet sur une journée entière, samedi 13 novembre, j'organise le second stage de dessin en ligne qui sera consacré cette fois-ci sur le thème du portrait. De cette manière, où que vous soyez dans le monde, je vous donne là l'occasion de suivre un cours entier sur l'art de dessiner le portrait. Mais le plus gros avantage dans ce stage, c'est que je ne vais pas vous montrer le processus habituel que je vous donne dans les tutoriels sur YouTube parce que pour éviter justement de toujours faire la même chose, je vais vous enseigner la technique que j'utilise moi-même pour faire des dessins réalistes. Et cette technique n'a absolument rien à voir avec celle que je vous ai enseignée jusqu'à aujourd'hui. Habituellement, je vous donne des tutoriels qui m'ont permis d'apprendre le dessin quand j'ai démarré et que j'étais débutant. Mais avec les années de dessin et d'expérience, j'ai pu me servir de toutes les techniques que j'ai apprises pour développer la mienne. Et c'est celle que je vais vous enseigner pendant cette journée du 13 novembre. À la fin du stage, vous aurez là les réponses à toutes les questions que vous vous posez. Et si ce n'est pas le cas, vous pourrez me les poser après le stage et même dans la soirée. Je répondrai à absolument toutes vos interrogations. Donc, pour une journée de stage entière et complète dans laquelle je vous donnerai toutes les étapes et le processus pour dessiner un portrait réaliste grâce à une technique simple et efficace, le prix est totalement dérisoire puisqu'il n'est que de 15 euros. Seulement ça pour une journée entière d'une méthode inédite que je ne vous ai jamais expliquée sur YouTube. Même deux tacos ou le prix d'un cinéma avec les pop-corn font plus que 15 euros. Et ça ne dure que quelques minutes, voire deux heures max. Et bien sûr, une fois que le stage est terminé, je vous envoie la rediffusion du stage pour que vous puissiez le revisionner de nouveau et appliquer ce que je vous ai appris pendant cette journée. Pour prendre votre place, je vous ai mis le lien de réservation sous la vidéo. Cliquez sur le lien et réservez votre billet pour accéder au stage le samedi 13 novembre, heure de Paris. Alors, même si c'est en ligne, puisque le stage aura lieu en visioconférence, les places sont limitées à seulement 20 personnes. Pour que je puisse suivre et répondre le plus correctement et le plus efficacement possible à tout le monde. Alors, pour participer à ce stage, prenez votre place avant que ce ne soit complet. Surtout, ne prenez pas le risque de réserver au dernier moment, à 8 heures du matin, avant que le stage ne commence, pour vous rendre compte qu'il n'y a plus de place et que vous allez passer la journée à vous ennuyer devant Netflix. Réservez maintenant et au moins, c'est réglé. Puis, on se retrouvera le 13 novembre pour une journée complète d'enrichissement. Cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo et bloquez votre place avant que ce ne soit trop tard. Moi, je vous souhaite une excellente soirée. Ciao !